Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyrone et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans le mode carrière FIFA 16, avec Sponzy ! Allez, la précédente fois nous avions fait un épisode mi-fing mi-raisin, on avait remporté le trophée amical après les pénaltys il me semble, et on n'avait pas très bien débuté le championnat avec quand même une supériorité numérique dans cette Chelsea, mais bon, on était tombé sur un courtois en mode Super Saiyan. Bon, sinon, le programme du jour, bien évidemment, on va essayer d'avancer, nous ferons Newcastle, nous ferons Thunderland pour commencer, et peut-être normalement El City, pas sûr, mais on verra. Bien, allez, il est temps d'y aller, ben évidemment, on finit de s'équiper, hop, alors, 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 bon, là j'espère que vous allez bien, bon ça va, parfait. Donc, c'est Newcastle, on met l'équipe 1, commissaire d'air, Fabianski, c'est bon, je regarde quand même un peu, bon, il y a Rangel, mais ça c'est normal pour l'instant. Parfait, donc on va pouvoir partir, on y va, on y va, on y va, on y va, j'espère que ça va bien se passer face au Newcastle, il faudrait prendre les 3 points, à la maison en plus, donc c'est doublement important. C'est l'entraînement sur les couffrons, voilà. Ah oui, d'accord, c'est genre la zone qu'on touche, après il ne faut plus tirer de temps. Voilà, ça peut... Ouais. Normalement on a tout bien fait, je ne sais pas, non ? Ouais. Voilà. Non mais... Bon, bon, on s'en fout du casse, hein. Allez, allez, nous voilà au Liberty Stadium, à la maison, pour la deuxième journée de BPL face à Newcastle. Voilà, on est en espérant que ça va bien se passer, je vous souhaite un bon match. Hum, on sait que c'est mon équipe. On peut voir, c'est l'autre d'Akosu. Même pas, bon, pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, donc c'est parti pour Sanzinho Casalou. Ah, d'accord, bien sûr, monsieur. Allez, d'air. D'air, oh, dommage. Allez, il faut essayer d'être plus précis. C'est pas dead Ah si ça y est J'ai l'air On la frappe Dommage c'était magnifique L'action On n'arrive pas à planter Allez D'accord Bon 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 Première mi-temps très molle On n'arrive pas à marquer On a du mal à atteindre les buts de Newcastle Par contre je crois qu'ils n'y arrivent quasiment pas Voilà ils sont arrivés une fois à mes buts Donc voilà c'est compliqué Compliqué de planter On va essayer de se réveiller tout de même Pour cette deuxième période Ah mais c'est mérité C'est mérité ça fait deux fois que Newcastle fait une action comme ça A une touche de balle Que des passes, des passes, des passes Ils ont bien joué là C'est mérité ce but C'est mérité Regardez moi ça C'est incroyable le jeu là Magnifique Magnifique Là il n'avait plus qu'à assassiner Fabianski Ah bah c'est bien fait pour moi J'arrive pas à marquer Et eux ils ont saisi leur chance Ils marquent C'est tout Bon bah allez Ça rentre sous La biade Bien sûr Non il n'y a pas mieux Bon Allez Oh Non Merci de laisser finir Non mais ça je trouve ça dégueulasse J'en ai marre Les arbitres qui laissent pas finir C'est une honte C'est une honte Enfin bref C'est dégueulasse Mais bon après Ils ont eu l'occasion qu'il fallait Ils ont bien Elle était très très belle leur action Ça on peut les féliciter Sur les stats Ils ne méritent pas la victoire Mais l'action du but est méritée Parce que c'était magnifique On était pris de court Voilà Les joueurs ont très Enfin On ont aussi mal joué que moi Ouais Ou ils ont pas eu de chance Autant pas de chance que moi On n'a pas eu de bol Que ce soit moi ou les joueurs On n'a pas eu de bol On a tiré Vous le voyez 12 fois au cash 7 tirs cadrés Que dalle Eux 2 tirs 1 cadré But Voilà Ils ont eu la finition Nous il y a un problème Il y a quelque chose Qui ne tombe pas rond Je suis désolé Il n'y a pas de finition J'ai beau frapper au bus C'est arrêté par les gardiens Ou à côté Ok Je ne sais pas Pourtant je ne sais pas J'appuie sur le bon bouton Normalement Le bouton de tir Enfin C'est bien rond Donc Carré c'est pour le tacle Donc Bon Je ne sais pas Mais c'est très énervant Oui Alors Malheureusement Ah oui mais Mathieu Grimm Je ne comprends pas Pourquoi vous voulez me l'acheter J'arrive pas à atterrir Sur le fait Que vous voulez me l'acheter Ce joueur Vas-y C'est quoi Casse-toi J'ai besoin de liquidité Donc vas-y Je ne vois pas Les entraînements On va charger On va charger Donc le dos ça continue Ça 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 Je suis élevé Amat Fabianski Pour le tenir en forme D'accord On suit le dos Bon A part Amat qui a eu une mauvaise note Pour les autres C'est bien Donc j'ai vu que ça a bien progressé Là Ça progresse C'est bien C'est bien Il faut continuer comme ça On avance De 7 jours Parce qu'il ne faut pas Il ne faut pas oublier Les entraînements Frédérico Fernandez 26 ans Non il n'est pas vendable Désolé Ce n'est pas lui que je vends Il y a des joueurs Qui sont mis en vente A votre disposition Il faut les prendre Pas ceux qui ne sont pas listés C'est Je ne sais pas Vous savez lire Ou pas l'IA Pour les transferts Je ne sais pas C'est bizarre Enfin C'est pas grave Belgique Oui non mais ça on verra Putain Vendu Bon Merci Très bien Bon bah Allez Sunderland On est 17ème On est Comment on appelle ça C'est la Dernière place Avant Non relégable Non relégable Ouais On va aller quand même Contre Sunderland Il y a rien quand même Je pense Attends Attendez Le truc Sunderland C'est quelque chose Bon On peut continuer De mettre Équipe 1 je pense On va voir Nouveau forme Oui bah Non mais Équipe 1 En excellente forme Enfin En excellente forme Je veux dire En forme physique Voilà Normalement Depuis le temps Je crois que Je crois qu'il n'est pas encore revenu de sa blessure Norton Toujours pas Bon bah On y va On va jouer A Sunderland Non mais là Là il faut accrocher Les 3 points Parce que là Sinon C'est critique Là Ça serait le début De la crise Déjà Il faut 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 faire quelque chose Allez 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 Dernier Voilà Hein Il va falloir que tu me donnes L'adresse de ton fournisseur Donc on se retrouve Au Stadium of Light Sunderland Swansea C'est un bon match Et on y va Allez L'arbitre qui continue C'est son escroquerie J'ai absolument rien fait C'est pas grave Et Dégage Mais Oh là Heureusement Putain mais c'est pas possible On a Oh il y a rien qui marche Je veux dégager Ça dégage pas Ça ne va pas en ce moment Ça ne va pas Il n'y a rien qui va là Merci de me laisser finir C'est très sympa C'est une blague C'est une blague là Ça commence à m'énerver On n'y arrive absolument pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas On commence franchement à m'énerver Il faut se reprendre Il faut se reprendre Allez T'es passé Oh merci quand même Enfin Enfin tu seras quelque chose L'arbitre Il était temps Il n'y a pas un peu Un anéantissement D'une action de but Le carton rouge Je ne l'ai pas un peu en option Non mais bon C'est grave On a déjà le pénalty Mais il va falloir le mettre Ce pénalty Être obligé De peut-être gagner un match Sur un pénalty Franchement Sincèrement Il y a un petit problème Aïe 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 Merci Gomis Voilà Voilà Ce but va nous aider A reprendre confiance Même si c'est sur pénalty Il va nous aider Ce but Il va peut-être nous aider A remonter la pente Parce que là C'est la chute libre Donc là il faut se bouger Et peut-être grâce à ce pénalty Bon j'espère qu'on va quand même Mettre un deuxième but derrière Qui sera un peu plus joli Qu'un pénalty Pour l'instant C'est tout ce que je peux proposer Malheureux Mais bon c'est comme ça Allez Ça fait deux fois là Monsieur l'arbitre Pour intervenir là Il faut mettre du carton Stop C'est de l'anti-jeu là C'est de l'anti-jeu Ouais t'es bien gentil Et en plus c'est le même C'est encore Kaboul Voilà Attends Attends Il fait déjà une énorme faute Il méritait le carton Et là il en prend que le premier Tu me fais rire l'arbitre Allez Sigurdsson Oh C'est pas grave Lol Ayou la frappe Et le but d'Ayou Le 2-0 Voilà un but Voilà un but Plus sympathique qu'un pénalty Voilà Et bah dis donc Compliqué tout de même ce match Compliqué tout de même ce match Mais bon au moins ces deux buts font du bien au moral déjà C'est déjà ça Fond du bien au moral Et surtout au compteur point On va enfin pouvoir décoller un peu du fond du classement Merci Ayou Allez On continue comme ça On finit ce match en beauté C'est fini La victoire La victoire qui fait du bien Ah bah merci Franchement merci Parce que là Niveau point On était un peu mal Ça fait du bien ce match Enfin cette victoire elle fait du bien Ça a été quand même assez chaud Vous voyez au stat Possession égale Les actions On n'a pas dominé Attention attention Alors l'homme du match C'est Fernandez Voilà Vous voulez me l'acheter Il est fort Bon Je vais faire une petite ellipse Et je reviens Me revoilà Allez on peut poursuivre cet épisode Mais évidemment Les entraînements Il faut les oublier Alors je vois que Bon mané il faut continuer comme ça Il est en train de bien progresser Là après il a biad J'essaie de lui donner une bonne endurance A peu près Si j'arrive à monter à 80 ans d'endurance Après je changerai son Comment dire Sa séance d'entraînement Chez lui on continue comme ça Amat Ouais Peut-être pour Amat Y'a-t-il pas quelque chose De plus intéressant A faire Ou tout est moyen On perd On perd quoi ? C'est Marquage J'aimerais lui augmenter Le marquage Il n'y a pas un truc moyen Mais la défense 1 contre 1 1 contre 2 difficile Il n'y a pas un truc moyen Il n'y a pas Ça n'existe pas Bon ça alors C'est pas bien ce qu'il pourrait bien progresser C'est bien Allez on y va Allez De meilleure note que la dernière fois C'est plutôt correct dans l'ensemble pour tout le monde Donc là On fait un peu vite fait le topo Ouais Ça c'est très bien Ouais Très bien Ok Allez Ceci est en fait On peut avancer Enfin J'espère avoir une bonne proposition Là Ils ont pas compris Si vous me voulez déjà C'est 20 millions Parce que je le vends pas Donc voilà Biabi Jeune attaquant écossé De 19 ans D'accord On verra On verra l'ami Ben Elle Dans l'équipe B Bien évidemment Dans cette équipe B Alors Michou Mais il y a le petit Le petit joueur Là L'attaquant de 19 ans Il est où Il m'a demandé S'il pouvait jouer Je crois que c'est lui C'est Biabi C'est lui Voilà Les stats de Biabi Une sorte de Michou Ecossais On va le mettre sur le banc Bien évidemment On va essayer de faire un banc En forme Angel est un peu fatigué Oh bah tiens On me propose Un jet vag Bah tiens On va tester un défenseur droit Pourquoi pas Tu peux le faire naturellement Ou Ouais Tu peux Ah très bien Bah pourquoi pas Ok Bah du coup Jet vag Va pouvoir faire son premier match L'équipe est prête On va donc pouvoir Partir face à elle Bon Match de coupe C'est plutôt important Parce qu'on aimerait bien Bah déjà Pour les finances Et puis bah Essayer au moins De gagner une coupe Même si je Je vous rappelle Que ça va être Très compliqué Compliqué Bien sûr Compliqué tout de même Je suis en dehors de la zone Voilà Bon Allez, allez, Capital One à la maison, Swansea contre El, bon match, et c'est parti. Simon, la première fois, oh dommage. Shelby, la frappe, oh non, allez, Simon, Simon, il est parti, Simon, la petite frappe, non, c'est pas vrai. Oh, pourquoi pas, Simon, il est passé, petit Simon, oh dommage, mais c'est un vrai poison dans les défenses, ce petit Simon. C'est un vrai poison pour les défenses, ce Simon, bon, mi-temps, 0-0, on n'a pas de finition, mais il y a de la vitesse de jeu avec cette équipeté, cette équipeté est vraiment pas mal, le petit Simon, c'est un vrai poison pour les défenses, il est très rapide, petit et vif, donc bon, il va falloir essayer de jouer avec lui surtout, mais c'est un peu compliqué parce qu'il défend bien, et la tâche est compliquée, mais on va essayer de se débrouiller en deuxième période. La frappe de Manet, Simon, oh oui, pas faute là sur Simon. La frappe de Simon, et je vous l'avais dit, c'est un petit poison pour la défense, ce petit Simon, c'est un petit joueur, un petit joueur hyper vif, mais très très fort, très très fort ce Simon, merci de me l'avoir conseillé, très très fort ce petit Simon, magnifique, incroyable, incroyable ce petit Simon, frappe en force qui rentre, et ben dis donc, ça a été compliqué pour le mettre ce petit but, merci Simon. Et Biabi, bien lancé Biabi, le petit Biabi, le petit Biabi, oh là là, premier match, il vient me toquer à la porte dans la semaine pour demander s'il pouvait jouer, je le fais rentrer, il marque, incroyable, premier but de sa carrière à ce petit Biabi, la défense de Hall totalement cuite, et magnifique, et la finition d'un joueur avec un général si faible, impressionnant ce petit Biabi là, bravo, bravo. Et c'est fini, la calife, la calife pour la suite de la Capital One, on aura dû attendre quand même la deuxième période pour aller chercher cette victoire, grâce à Simon et à Biabi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on a dominé ce match, contre une équipe de deuxième division, Hull City, donc bon, c'est plutôt normal et plutôt logique qu'on les ait dominés, ils n'ont pas vu le jour, Hull, ils ont essayé, mais ça a été compliqué de venir jusqu'à nos buts, mais bon, après, voilà, on n'en tire pas non plus une satisfaction grandissime, même si je suis quand même content des petits jeunes qui ont joué, l'équipe B est pas mal, mais autant de difficultés que l'équipe A, pour mettre des buts en première période, c'est un peu compliqué, mais ça va venir avec le temps, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc bon, après, j'en tire pas non plus une grande satisfaction, parce que c'est que quand même Hull qui est en deuxième division, donc il faudra attendre un match plus difficile pour voir si c'est aussi facile que ça. Donc, Pologne, qu'est-ce qu'ils disent ? 12 millions, ils montent. 12 millions, ben non. Oh, c'est marrant, mais je baisse à 19. 19 millions pour un jour comme ça, pourquoi pas. Biabi, tant mieux. 4 jours, donc il faudrait s'arrêter à samedi. Enfin, si, je, voilà. Allez, je, je, ah, 12 millions. Eh ben, allez-vous faire qu'un 9, alors. Oh, c'est tout. Supprimer. On va arriver à s'arrêter à samedi. Ben, c'est pour qui ? C'est une demande de près de 2 ans pour Boti Biabi. Ah ben voilà, le petit Biabi, il a fait un gros match, et du coup, Luton Town demande à l'emprunter pendant 2 ans. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Ah, mais non, ça fait... Eh ben non, non. Eh non, je, ben, je pourrais, ben non. Eh, le match de United tombe mal. Pour l'entraînement. Du coup. Alors, qu'est-ce que tu as pris en sélection ? Pour le Portugal, les Ders. Nordfeld, qui est sélectionné par la Suède, alors qu'il ne joue jamais. Fabian, ce qui c'est normal, et Ashley Williams aussi. Bah, petit point de classement. Point de classement, après 4 journées, c'est Arsenal devant Leicester, City, West Brom, surprise, Newcastle aussi. Les deux autres surprises, c'est Liverpool et Chelsea, qui sont 6 et 7, ainsi que United 9. Tottenham, 11ème aussi, un championnat surprise tout de même. On voit West Ham, Watford et Bernmouth, dernier. Attention, attention. Bien, le calendrier pour la prochaine fois. Donc, nous aurons pour terminer le Mercato et le mois d'août. Manchester United, ça va être très compliqué comme match. Le deuxième gros choc du championnat. En septembre, nous aurons un match plus facile face à Watford. Puis, pour terminer l'épisode prochain, ça sera Everton. On va se diriger tranquillement sur le rapport d'équipe. Aujourd'hui, donc, Tremel commence à perdre, c'est normal, 36 ans et puis les gardiens remplaçants. Je ne peux toujours pas le mettre sur la liste des transferts, ça sera possible en hiver. Angel Rangel qui commence à perdre, c'est normal, malgré qu'il joue quasiment tous les matchs en l'absence, pour le moment, de Nowton. Rangel, oui, pourtant il est sur la liste des transferts, mais personne n'en veut. Kongolo n'a pas progressé. Amat qui a pris un plus 1. Plus 1 pour Shelby. Plus 1 pour Michou. Ledge qui commence à perdre, c'est normal. Intérêt montré par Nant. Ah bon ? Où ? Pas de proposition, enfin bon, c'est pas grave. Plus 1 pour Shihan. Tu progresses sûrement avec les entraînements. Et j'ai complètement oublié encore de mettre Bertrand Traoré, je suis sûr que dans les commentaires, je vais me faire exploser. Ouais, mais pourquoi dans l'équipe B, tu mets toujours Michou ? T'as pris Bertrand Traoré ? Oui, je sais. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que je zappe complètement à chaque fois qui prend plus 1. Plus 1 pour Fabianski. Moins 1 pour Gomis, mais ça on l'avait déjà vu. Donc là, les prétés, Nathan Dyer qui ne progresse pas. King qui commence à un peu progresser. Kenji Kore qui a pris un plus 1 à son prêt. C'est bien. Lui aussi, Fulton qui commence petit à petit à progresser. Enfin, ainsi que Kingsley et Roberts. Yabi qui lui a pris un plus 1 avec son gros match et a été prête à l'automne. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, on s'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Twitter, Instagram, tout est dans la description. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Je l'espère pour un bon épisode un peu plus riche en but que celui-ci. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.